Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons voir comment créer un bot avec Discord.py. Cette vidéo est la première d'une série de plusieurs vidéos où nous allons voir comment créer un bot complet à l'aide de la librairie Discord.py où en même temps nous allons apprendre comment utiliser cette librairie. Dans ce premier épisode, comme je l'ai dit plus tôt, nous allons voir comment créer notre premier bot, c'est-à-dire dans le portail développeur de Discord, comment créer une nouvelle application. Comment inviter notre bot sur un serveur Discord, puis comment le configurer sur notre éditeur de code. Tout d'abord nous allons nous rendre sur le portail développeur de Discord. Je mettrai le lien pour ce site dans la description. Une fois sur ce site, nous allons devoir créer une nouvelle application. Pour ce faire, nous allons aller dans New Application, nous allons lui donner un nom. Personnellement je vais l'appeler Bot YouTube. Vous devez accepter les termes de Discord, ainsi que la politique, pour pouvoir créer votre bot. Vous appuyez sur créer. Une fois cela fait, vous avez votre bot qui est créé. Pour aller dans la partie bot, vous allez cliquer ici. Et très important, il va falloir activer ce qu'on appelle des intents. Ces intents vont nous donner des droits pour notre bot. Et s'ils ne sont pas activés, on aura certaines limitations pendant notre code. Donc il faudra absolument activer les trois que nous voyons ici. Une fois cela fait, on sauvegarde. Et notre bot est créé et a toutes les permissions que nous voulons. Ensuite, pour pouvoir l'inviter, nous allons nous rendre ici, dans la partie URL Generator. Et nous allons devoir activer deux scopes. Application.command et bot. Le premier, Application.command, va nous permettre de créer des commandes. Et le second, va nous permettre de définir que nous avons un bot. Du fait que nous avons un bot, il va falloir définir ses permissions. Pour la vidéo et pour la série vidéo, le bot sera mis comme Administrateur. Mais selon vos envies, vous pouvez définir vous-même des permissions plus détaillées. Mais je ne vais pas m'embêter à regarder celles qui me sont utiles. Je préfère directement cocher Administrateur. Une fois que cela est fait, nous avons notre lien que nous pouvons copier et coller dans notre navigateur. Ensuite, nous devons attendre d'avoir la page. Voilà. Donc ici, nous sommes sur la page d'invitation de bot de Discord. Nous devons sélectionner le serveur dans lequel nous voulons inviter notre bot. Moi, je vais choisir celui-ci. Nous devons accepter les permissions que le bot aura. On appuie sur Autoriser. Puis nous devons confirmer que nous sommes bien un humain. Une fois cela fait, il nous suffit d'attendre et nous sommes autorisés. Si nous allons sur le serveur Discord, nous pouvons voir que le bot a été créé. Une fois cela fait, on passe à la seconde étape où il va falloir le configurer à l'aide de Discord.py. Pour ce faire, nous allons nous rendre sur VS Code ou sur un autre éditeur de code et nous allons lancer un nouveau projet. Dans ce nouveau projet, nous allons créer un premier dossier qui va s'appeler script. Et dedans, nous allons mettre un fichier que l'on va appeler main.py. C'est ici que tout notre code va être contenu. Tout d'abord, pour... Excusez-moi. Tout d'abord, avant d'utiliser Discord.py, il va falloir l'installer car il n'est pas installé par défaut avec Python. Pour ce faire, on lance le terminal et nous allons d'abord taper la commande pip install discord.py. Une fois cela fait, on appuie sur entrer et il s'installe. Moi, il est déjà installé, donc tout est déjà bon. Mais normalement, pour vous, ça ne se passera pas comme ça. Une fois cela fait, quand on développe des bots Discord, on a le plus souvent besoin de la librairie en elle-même et de l'un de ses modules, de ses extensions, qui est Commons. Donc, nous allons d'abord importer directement la librairie, puis le module Commons de ses extensions. Je vais désactiver copilot pour éviter tout problème. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est pour créer notre bot, nous allons créer une variable qui va s'appeler bot. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Et cette variable devrait être de type Commons.bot. Donc, Commons.bot. Cette variable, donc cet objet bot, doit avoir deux paramètres qui sont obligatoires et qui sont très importants. Le premier est le préfixe. Donc, qu'est-ce que le préfixe ? Le préfixe, c'est ce qui va nous permettre d'appeler les commandes plus tard. Selon le nom de notre commande, on devra toujours ajouter avant le préfixe que l'on a prédéfini. Donc ici, nous allons mettre ! Car c'est le plus commun. Et le second sont les intents, comme nous avons défini tout à l'heure sur le portail développeur. Et comme nous les avons tous activés, nous allons directement utiliser discord.intent.all qui va directement tous les activer. Ensuite, une fois que cela est fait, notre bot est créé. Maintenant, nous devons passer à la seconde étape où il faut lancer notre bot. Car là, si on lance notre code, il ne se passera rien. La seconde étape est donc d'utiliser notre token. C'est notre token qui va nous permettre de lancer l'application. Donc, nous allons créer un bloc ifName égale main. Nous allons appeler la méthode de notre objet bot qui est run. Et notre token se trouve sur le portail développeur. Ici, dans la partie bot, nous remontons ici. Au début, le token n'est pas défini, donc il faut le réinitialiser pour en créer un premier. On accepte et on a notre premier token que nous allons copier. Si jamais on veut le changer, il nous suffit d'appuyer sur Reset Token. Mais il faut faire très attention à quelque chose, c'est que le token est unique à chaque bot et il ne faut jamais le partager. C'est pour ça que celui qui est ici ne sera plus disponible une fois que la vidéo sera sortie. Car si quelqu'un a accès à votre token, il peut faire absolument n'importe quoi avec votre bot. Donc, des choses vraiment très dangereuses. Donc, il faut à tout prix éviter de le faire fuiter. Une fois que cela est fait, nous allons, dans notre commande, mettre notre token sous forme de chaîne de caractère. Et une fois que cela est fait, eh bien, c'est tout. Il est possible de lancer. Nous allons attendre que cela charge. Et là, c'est bon. C'est bon, mais on n'a aucun message qui nous montre que le bot est vraiment lancé. Donc, je vais créer un premier événement sans expliquer réellement comment il fonctionne, mais pour bien montrer que le bot est en ligne. Donc, une fois que le bot sera en ligne, le message « Bot is ready » va être affiché. Et comme nous pouvons le voir, si nous lançons de nouveau notre code, et que nous attendons un peu, le message s'affiche. Et voilà, notre premier bot a été créé. À partir de ça, c'est sûr qu'on ne peut pas faire grand-chose. C'est pour ça que dans les prochaines vidéos, nous allons voir dans la prochaine comment fonctionnent les événements, comment créer, et comment utiliser les événements principaux. Dans la vidéo d'après, nous allons voir comment créer nos premières commandes avec des paramètres, sans paramètres, etc. De toute façon, à partir de maintenant, dans chacune des vidéos, la structure restera la même. C'est-à-dire que pour tout projet qui utilise un bot, nous devons avoir cette structure. Où la seule différence est votre token, qui ne sera pas le même que le mien. Et c'est tout. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et à aller voir dans la description mes formations sur Udemy, sur comment apprendre la librairie Discord.py, pour créer des bots professionnels. C'est une formation qui va traiter tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va faire dans cette série, de manière beaucoup plus développée. Dans cette série, nous allons voir les grandes bases de la librairie, mais la formation aura beaucoup plus de valeur, si vraiment vous voulez devenir un expert dans cette librairie. Et puis voilà, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo sur les événements, qui sortira normalement demain. on n'envниковait même pas tout le ciel. on n'yw. il solve, un Homepair, et puis, C'est parti.